bonsoir tout le monde. donc c'est la troisième séance de cours en ligne concernant le calcul matriciel. c'est la quatrième séance donc c'est la séance de cours en ligne. donc c'est l'application sur tout ce qui est un système d'équations linéaires. l'objectif est de résoudre un système fait nombre d'équations ou nombre d'inconnus. le cas particulier, les équations les inconnu, nombre d'équations, nombre d'inconnus, c'est une solution unique réellement solution unique dans le système Thaï. c'est un système de de Kramer. voilà donc système de Kramer. c'est un système d'équations ou d'inconnus solution Thaï est une solution unique. l'objectif est de résoudre le système d'une façon matricielle. nous avons la résolution par substitution. nous avons l'équation fausse d'équations. nous avons l'infinité de solutions. nous avons l'infinité de solutions. voilà donc Imane. marahbou, Imane. Malek marahbou, Rania marahbou. voilà les présents donc marahbou. Mohamed bonsoir donc. vous avez un bonheur. je vous remercie tout le monde. j'ai un bonheur. j'ai un bonheur. j'ai un bonheur. c'est plus qu'un euton. j'ai utilisé que je s' Je me dis m'a une pub. C'est l'objectif de résoudre un système, donc il y a une démarche basée sur le calcul déterminant, basée sur le rang, et afin d'aider le gosse dans le contexte de résolution du système. Vous avez maintenant le contenu. Comment est-ce qu'il y a le contenu ? Est-ce qu'il y a le binôme de Newton ? Est-ce qu'il y a le contenu ? Comment est-ce qu'il y a le contenu ? Comment est-ce qu'il y a le binôme de Newton ? Est-ce qu'il y a le binôme de Newton ? Est-ce qu'il y a une récurrence ? Est-ce qu'il y a une matrice en fonction de n ? Est-ce qu'il y a une matrice en fonction de n ? Il y a une matrice. Il y a une patrice en fonction de n'équcoat , L'application de l'application peut être plus ou moins compliquée Il y a un peu de puissance, un peu d'écriture Il y a un peu de choix et un peu de résultats Mais il y a une petite application d'illustration Voilà Donc c'est bon, je vais commencer par l'application La séance de l'application est achevée Le pire du cas, c'est le contexte moche Il y a un rythme accéléré Je me sens que je ne suis pas en train d'accélérer Donc il faut avoir le rythme En plus, il faut qu'on soit dans la matrice A plus B Ou A fois B Il faut avoir des choses fondamentales Réalement, il y a un système basique Il y a des choses qui ont été ajoutées dans les types d'examens Le binôme de Newton est plus ou moins dans le programme Mais il y a un système basique Il faut que les choses qui ont été achatées dans le examen Il faut que les choses qui ont été achatées dans les examen Le examen Il faut qu'on soit dans les examen Ne pas qu'on soit dans les examen Et puis on va aller au examen Pour qu'on soit dans le examen Il faut que j'aille vous faire Donc on s'est terminé dans la démarche de travail. Et après la décision de la décision de l'Ausara, c'est à côté. Ils ne ont pas compris. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le moyen de faire un cours en ligne. Peut-être qu'ils devaient faire un suivi pédagogique. Et quand on a recueilli l'humour, voilà. Voilà, voilà. Comme Mohamed connaît la séance d'aujourd'hui, il y a G dans les examens. Aujourd'hui, j'utilise un cas particulier sur l'autre. C'est un cas particulier sur l'autre. C'est un cas particulier. Je vais résoudre un système qui n'a pas de solution par cas. Dans les autres cas, il y a un système qui fait un paramètre. Il y a un système qui n'est pas classique. Les équations, les inconnues, n'est pas d'autre. Donc, c'est à côté de la démarche que j'utilise peut-être dans le sens G. J'essaie de vous montrer comment résoudre un système classique avec des équations, des inconnues, qui n'a pas d'écriture matricielle, n'a pas d'une matrice carrée. Maintenant, j'utilise quelques déterminants. Dans ce cas, je peux décider, est-ce qu'il y a un système de Kramer ? Ou est-ce qu'il y a un système de Kramer ? Voilà. Hum... Hamdallah, donc... Abdelrahman, marahbih Abdelrahman. Voilà. Donc, on commence devant la caméra où on essaie de travailler. Donc, on a déjà... Donc, je vais faire un système de Kramer. On essaie de fixer le... On essaie de fixer le... On essaie de fixer le... euh... Décrir le système sous forme... sous forme matricielle. Donc, maintenant, je vais essayer de... le système de taille. Ou sur cette base. Donc, j'essaie de... de l'écrire sous forme matricielle. Donc, comme on l'annonce, on a un système S. On a un crochet pour identifier un système. Je vais essayer de faire un système. Donc, on se met à l'équation. On se met à l'équation. On a un 3x plus 2y. Donc, je vais faire un système. On a un 3x plus 2y. Voilà. On a un 3z plus 2y. On a un 3x plus 2y. plus 6y moins 7z égal à 2 c'est bon question numéro 1 écrire S sous forme matricielle donc je vais essayer de mettre S sous forme matricielle pour changer l'écriture matricielle écriture matricielle donc je n'ai que les coefficients je vais écrire 3 2 3 4 10 12 3 6 7 qui va être nommée la matrice A fois les inconnues le même taille qui commune X Y Z est égal à le second membre du système est égal à 1 4 2 Sous-titrage Société Radio-Canada sous forme matrice matricielle question numéro 2 est-il un système de kramer question numéro 2 il faut définir c'est quoi un système de kramer et A est peut-être la matrice du système de système et les héb je vais vous enregistrer dans le cadre de la matrice c'est le vecteur de design connu de design connu ou le b est selon membre de système voilà donc maintenant donc dire que système taille s est un système de que sera posé l'examen pour les étudiants de premier veuillez le refaire tout seul voilà veuillez maintenant il est en train de réagir avec nous voilà donc c'est un système de en fait de kramer en fait cette semaine c'est un système de étant déterminant à la matrice associée au système il faut venir faire deux et deux zéros donc il faut prendre A il faut prendre A et et essayer de faire le déterminant à la base de la c'est un système de kramer un système de kramer est un système à solution unique on a un des solutions uniques donc le fait de dire que j'avais un système de caramère on a un des x barca y barca, z barca donc là on a des quelques déterminants de la matrice A est égal je trouve que la matrice est d'écam entre deux barres pour identifier le déterminant 3, 2, moins 3 4, 10, moins 2, et il y a trois 6, moins 6 voilà donc nous devons faire le déterminant, c'est à dire que je vais essayer de nemaximiser le 0 ou à la n'accueil du déterminant alors voilà je vais trouver le déterminant avec le déterminant en même temps que nous avons fait la déterminant, donc là nous devons nous faire la déterminant il sera égale à 8, il est différent de 0, automatiquement la conclusion est que le système taille S est un système de Kramer. Le système Hada, il a admis une solution unique, c'est l'unicité de la solution. Voilà, donc à l'heure, question numéro 2 de l'exercice, donc l'écriture sous forme matricielle, on a vérifié, le système taille est un système de Kramer. La question numéro 2 est qu'il faut calculer A-1. Je vais faire le choix du contexte par la matrice inverse, je vais faire un petit passage matriciel pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc là, on fait la troisième question, calculons A-1, c'est la matrice inverse. Donc maintenant, dans le contexte de la matrice inverse, je vais chercher à calculer A-1. Si on revient à l'écriture de la matrice inverse, il y a A fois X qui est égal à B, pour savoir pourquoi A-1, c'est qu'on va s'attirer. Voilà, si je multiplie par A-1, A-1, ou A-1, plutôt A-1, A fois A-1, c'est l'identité d'ordre de 3, l'identité fois X, c'est l'identité d'ordre de 3, c'est l'identité fois X, c'est l'identité X. Donc de ce fait-là, je vais trouver les X, c'est l'identité d'un inconnu, c'est égal à A-1 fois B. Donc, si on dit A-1 automatiquement, je peux déduire la solution. Donc, calculer A-1 et déduire la solution du système. C'est-à-dire que le fait que je déduire, comme dans la formule, il est stagmané. Stagman est la formule 1 sur le déterminant de A, fois une matrice M transpose, ou ça mène à M en place, et il y a la matrice de cofacteur. Matrice 2. Voilà. Donc, matrice 2 cofacteur. On va mettre ça, je ramène donc. Donc, on va mettre A, déterminant ce qui est déjà là. Et on va mettre quelques facteurs, on va mettre tous les plats, on va mettre tous les lignes, on va mettre tous les colonnes. Et on va mettre en fait le mineur, on va mettre le calcul en même temps. Et on va mettre Z-1 plus ou le moins, ça dépend du point de vue, c'est plus, moins, plus. On va mettre en même temps à la matrice Anders. On va mettre en même temps. On va mettre en même temps. On va mettre en même temps avec le calcul en même temps, pour qu'ils textent. On va mettre en même temps. Et on va mettre 1 sur le déterminant. Alors, à telspony, on va mettre le résultat de cofacteur. J'ai trouvé que... 4. 6. 8. 12. 24. 6. 12. 21. Je vous vais donc mettre en ai-mots. Donc, comment est-ce que l'on peut choisir ? Est-ce qu'on peut choisir la partie que nous avons fait pour l'équilibre ? Est-ce que c'est bon ou non ? Nous avons dit que l'on peut choisir la matrice de cofacteurs et nous avons donné le résultat. Donc, c'est déjà la séance sur le calcul des matrices inverses. On a dit que l'on peut choisir A moins 1. On peut choisir la deducion de la matrice inverse. Nous avons dit que l'on peut choisir A moins 1. Nous avons dit que l'on peut choisir A moins 1. Nous avons dit que l'on peut choisir A moins 1. Il faut choisir A moins 1. La solution A est X. X, Y, Z. C'est bon ? Il est égal à quoi ? Il y a A moins 1. La matrice est celle-ci. 1 sur 8 fois 2 moins 4 6 moins 8 moins 12 24 moins 6 moins 12 22 et on va faire un second nombre 1 sur le système 1, 4, 2 1, 4, 2 c'est bon c'est bon que je l'ai fait on a la matrice A moins A et on va faire un second nombre B et on va faire un second nombre X, Y, Z c'est le vecteur X c'est le inconnu on va faire une déduction de la solution en se basant sur la matrice inverse on va faire une déduction de la solution donc on va faire une solution de base on va faire une vérification on va faire une X lignée fois colon et on va faire une fois 1 sur 8 on va faire 2 fois 1 on va faire 2 moins 4 fois 4 on va faire 16 et on va faire 12 voilà donc on va faire un résultat et on va faire un résultat bien sûr je vais trouver une solution ici donc on va faire un résultat ici on va faire un résultat moins 1 sur 4 moins 1 ou moins 5 sur 4 voilà on va faire un résultat 1 fois colonne on va faire un résultat on va faire un résultat et on va faire un résultat moins 1 sur 4 on va faire un résultat on va faire un résultat et on va faire un résultat ici et on va faire un résultat j'arrive à trouver la solution ici le vecteur X donc nous allons mettre la solution S dans R3 qui est R3 qui est une solution unique qui est moins 1 sur 4 ou moins 1 ou moins 5 sur sur 4 la solution S la première méthode de résolution est la déduction de la matrice inverse après l'énoncé qu'est ce que il va me demander comme question après Je vais déduire la solution du système. Je vais résoudre le même système par la méthode de Kramer. C'est un système de Kramer. Donc, on a une méthode de Kramer et on a une méthode de déterminant. On a une méthode de déterminant. Elle est en train de s'éteindre. On va résoudre la solution avec une autre méthode. Elle est la méthode de Kramer. Le principe n'est pas grave. Le Kramer est la méthode de déterminant. Elle est la méthode de déterminant. Elle n'a pas une solution unique. Si on a une solution de Kramer, c'est delta X sur déterminant de A. Et Y sur déterminant de A. Et Z est la méthode de DELTA Z sur déterminant de A. Donc, on a une réelle de déterminant de 0. Donc, on a un peu plus de déterminant. On a une solution de DELTA X, DELTA Y et DELTA Z. DELTA X est la méthode de DELTA X. C'est simple. On va mettre la première matrice A. 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 3 2 10 6 3 12 7 et nous allons faire un calcul avec delta x et nous allons faire un calcul donc c'est un calcul et il faut faire un calcul et il faut faire un calcul donc nous allons faire un calcul 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 10 2 6 2 1, 0 pour nous donner le résultat 1, 2, moins 3 c'est 0 c'est 10 moins 4 c'est 10 moins 2 fois 2 c'est 6 et c'est moins 2 et c'est moins 2 c'est moins 6 c'est moins 4 c'est 0 c'est moins 4 c'est moins 2 c'est moins 2 c'est moins 2 c'est moins 7 c'est moins 4 c'est moins 3 c'est moins 5 c'est moins 5 voilà voilà euh donc on a mené 2 10 c'est moins 6 c'est moins 3 c'est moins 2 c'est moins 6 c'est moins 6 c'est moins 6 c'est moins 6 c'est moins 8 c'est moins 8 c'est moins 8 c'est moins 2 c'est moins 4 c'est moins 12 12 moins 6 ça donne 5. On va voir comment je t'aimais. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Donc je t'aimais. Voilà. Qu'est-ce que tu t'aimais? Tu t'aimais. Plus trente. 30. 30 moins. 30 moins. 30 moins. Donc. 1. 1. 4. 2. Voilà. Donc 1 et 1 pour l'écriture. 1. 4. 2. Donc 1. 4. 2. Voilà. L'hennon oude. court deja se coloured. Il fait так si l'énie 1. 2. 4. 1. 3. 2. 1. Ici 1. 2. 3. Ce n'est4. Ce n'est4. Ce n'est2. Ce n'est2. Le n'est2. Alors The n'est0. Le n'est2. C'est1. Le n'est4. je t'apprends deux. Voilà. Ou l'on a moins sept plus six. Je t'apprends plutôt. Je t'apprends. Voilà. Donc l'on a quand j'apprends. Donc le résultat. Voilà voilà voilà. Donc l'on a choque l'on a choque l'on a ça va me donner une valeur. C'est bon. Donc là je vais trouver une valeur est égale à donc ça donne 2 et ici 0, ici 2, ici, moins 7 plus 6, ici moins 1, voilà. Donc là, on a la matrice ici, ici, on a moins 2, moins 2, voilà. Donc, on a moins 2, voilà. Donc, on a moins 2, on a moins 2, voilà. Donc, on a moins 2, on a moins 2 sur 8, on a moins 1 sur 4. C'est la solution qui aient la vie. Voilà, c'est la solution qui aient la vie. Donc, on a même si on aient la vie à la vie, on a mis en place. On a mis en place, on a même si on a mis en place. On a mis en place, on a mis en place, c'est la R, c'est la colonne la deuxième, par exemple. On a mis en place, 3, 4, 3. 4, 3, 4. La seconde est alain. 1. 4. 2. Et on va mettre il. Donc la thirde est à la A. Quand on va avoir le 3. 12. Et on va avoir le 3. Donc on va avoir le 4. DeLta-Y. A. Et égal. Et on va avoir la dernière. Et égal. Dans le 3. On va faire le 3. La La A. 3. 4. 3. 2. 10. il faut ajouter l'élite par exemple pour deplete Saül on l' Mechanic à la chaîne des parlers Le texte est terminée vers le suivant le texte est terminée Ceci² est une méthode donc la méthode est bonne L' θélible Il faut apparaître L'info dans le texte On a l'asse pour utiliser Troisième méthode à utiliser ici, la méthode de Goss. Je vais utiliser le Goss dans l'inverse, je vais utiliser le Goss dans le contexte de la résolution du système. Donc, j'ai utilisé le Goss dans le contexte d'une matrice échelonnée. Voilà, je vais utiliser la forme d'une matrice échelonnée. J'essaie d'avoir la forme suivante. Nous allons utiliser le Goss dans l'inverse. méthode de Goss. Vous pensez à la méthode de Goss dans l'éducation d'une matrice échelonnée. Nous allons faire le Goss dans le Goss et mettre la B. C'est une matrice échelonnée. C'est une fixation Et on, on a ajusté en ici Et on a ajouté la Revisation Linear Combination Linear On ajouté la Permutation On a ajusté la Revisation dans la Revisation et on a l'idée d'avoir lignée fois constante lambda fois lignée c'est une multiplication par une constante donc c'est le principe que j'ai utilisé. J'essaie de mettre la matrice A et j'essaie de résoudre ça. J'essaie de mettre la matrice A donc on dit 3, 2 J'essaie de mettre la matrice basique 10, 4, 10 moins 12 3, 6 moins 7 J'essaie de mettre le second membre 1, 4 2 voilà et on va essayer de maximiser la matrice basique de la matrice basique en ce moment sur 7 donc on va mettre la matrice basique je vais garder la linie 1 qui est 3 2 3 1 donc on va utiliser un autre principe je vais essayer de la matrice de la matrice basique la matrice basique de la matrice basique de la matrice basique 1 voir comment on va utiliser l'arrivée des 2 1 On va avoir des 4 la matrice basique 1 on va avoir 4 4 x 3, donc j'aurai 3 ligny 2, moins, qu'est-ce qui est le valeur que nous avons pour avoir un 2 ? 4 ligny 1, j'aurai 2, 2 moins 2, donc j'aurai automatiquement un 0. Nous avons vu le principe qu'on est en train de mettre ligny 2 et ligny 1. J'essaie de voir les coefficients, quelle valeur se multiplie x 4, et quelle valeur se multiplie, et quelle valeur se multiplie x 4, pour voir le 2 qui estопulé sur la suite, la nouvelle formation est rendue en train de mettre ligny au 2. Finalement, le 4 pour nous trouver dans le 3, j'aurai 2 en train de mettre ligny 2 , donc j'aurai 3 en train de mettre ligny 30, 30 en train de mettre ligny 3 en train de mettre ligny 3, 30 en train de mettre ligny 4 en train de mettre ligny 2. Donc j'aurai 22, c'aurai 22. La dernière chose la 4, c'est ligny 3 en train de mettre ligny 2. 36 ou lena moins 4 fois moins 3 je t'attends plus plus 12 moins 36 plus 12 ça donne 20 24 c'est bon neufs calculs à ce qu'on a fait. Donc lena c'est 3 fois 4 ça donne 12 12 moins 4 ça donne ça donne 8. Et ça revient de même. Lena pour avoir un 0 on va faire une différence directe. L'un 3 moins l'un. L'un 1 c'est difficile. L'un 4 c'est difficile en utilisant le 3. C'est un petit problème. Donc je t'attends une règle de travail. On va voir la valeur qui se multiplie fois 4 pour avoir un dénominateur comment. Et on va faire une différence intégrale. 3 moins 3. 6 moins 2. 4 moins 7 plus 3 ça donne moins 4. Ou l'un 2 moins 1. Ça donne ? Ça donne. C'est bon ? Ce qu'on a dit c'est bon. C'est bon. Il faut juste faire attention. mais il faut dire qui on a pas encore un dénominateur. Ça donne. C'est bon. J'attends le 2, j'attends cette partie. C'est bon. Au kan? never. j'attends c'est Sister et10. Vous pouvez faire attention de partout où il faut qu'on a des rat Tada! J'attends qu'on a une matrice et c'est bonne ou connaissance. Je t'en Sri deux fois. On recommande un dé SOLT de arrangements,The FID à María. Ch nächste chose un dénominateur qui est de masse 대�f decisions. this'lllü de 2. J'attends quelque chose à toute la matrice qui ne va voir sur zéro. bien sûr. Nous ne pouvons pas utiliser les 2 à 2 valoirs. C'est que c'est ce qui est de 0 et c'est ce qui est de 0. Tu es mouïe ? Nous pouvons utiliser les 2 à 2. La 4 à 2, c'est parce que les 2 à 2, c'est bon. Donc, nous prenons la 4 à 2. La 4 à 2, c'est plus facile. C'est parce qu'il est plus facile. alors que si on annulé le 4 sur le 22, nous devons avoir un dénominateur 44 donc pourquoi est-ce qu'on peut s'améliorer ceci ? on va s'améliorer ceci on va s'améliorer ceci ça va donner un 0 comment est-ce qu'on peut s'améliorer ceci ? c'est quoi ? on va créer un 0 il faut réajer 3 je ne sais pas si on peut s'améliorer le fusion on peut s'améliorer le compound alors on peut s'améliorer la méthode la plus simple donc quand on a nullé il y a pas à travers il y a nullé par 24 il y a nullé par 24 on a fait que on a l'objet avec 4 fois 6 on va se faire mais 4 fois 6 donc 24 plus 24 ça donne un 0 on a fait ce qu'est ce que ça va me donner donc quand on a nullé 7 valeurs on a donné la dynamiteur comme ma il y a 4 et la 24 il y a 44 82 mèche multiple de mèche multiple de 4 multiple de 2 donc je préfère ces deux valeurs donc je n'ai l'opération ligne 1 ou ligne 2 où je vais faire l'opération en fait ligne 3 m'en rendit moins 4 en fait 6 ligne 3 plus ligne 2 6 ligne 3 6 m'en rendit moins 24 plus 7 valeurs donc je n'ai l'opération ligne 1 3 2 moins 3 1 l'opération 2 comme elle est 0 22 24 8 6 ligne 3 plus ligne 2 donc je n'ai l'opération 0 je n'ai l'opération 6 je n'ai l'opération je n'ai l'opération je n'ai l'opération je n'ai l'opération 6 ça donne 24 24 plus 22 ça donne 40 46 6 6 donc 6 plus cette valeur ça va donner voilà donc je t'attends à l'enna 6 donc ça va donner un 0 l'enna c'est bon ce n'est ce n'est moins 24 ce n'est moins 24 3 3 l'ini 2 ce n'est moins 24 c'est vrai ce n'est moins 24 donc l'enna tout l'enna ça va c'est pour 6 tout 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 il il moins l'én 2 xat l'enna mouan 24 mouan mouan 24 tati 0 donc hét na goud nam l'operation taille héti foua 6 héti tati 0 héti foua 6 sa don 24 mouan 22 sa don 2 jnareja l'enna jnareja l'enna hott 2 u l'enna foua 6 sa don mouan 24 mouan 24 mouan 24 sa don sa don 0 s'hiha u l'enna foua 6 sa don foua 6 tati na 6 �ünn sad a a a xat a a Donc, on a fait la même façon. C'est bon, c'est bon! C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? J'ai une forme échelonée C'est la même forme échelonée on a 0 et la même forme échelonée je n'ai pas fait la même chose C'est obligatoire, il faut que l'on ait un max. La même chose que le nombre de 0 a qui a plus, C'est le résultat de l'équation de l'équation. J'essaie de faire le développement suivant. J'essaie de développer l'équation par équation. J'essaie de développer l'équation. 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 L'équation. J'aiации un Je dois avoir une matrice augmentée et nous essayons de l'équation et de l'équation, nous essayons de l'équation et de l'équation, nous essayons de l'équation et je trouve presque la même solution juste parce qu'on peut être la même solution je vais vous donner la correction final donc je n'ai pas vu que l'équation c'est une méthode de résolution c'est une matrice inverse c'est une matrice inverse sur 4 30 sur 24 et voilà donc là 30 et voilà moins 5 sur moins 5 sur 4, c'est vrai il y a donc énormément de simplification c'est bon c'est bon donc ça me donne voilà ça me donne la valeur moins 5 sur 4 voilà donc c'est une solution c'est une solution c'est une solution c'est une solution donc voilà c'est une solution c'est une solution voilà c'est une solution oui c'est une solution c'est une solution et il s'agit de la méthode de substitution mais je considère les trois méthodes les trois méthodes de base par déduction, par kramer et par méthode de gosse voilà, c'est ce qu'on a mis la résolution de l'application donc normalement, on a mis la solution l'un, ou l'un, ou l'un je crois que on a démarché à l'aise donc votre prof de cours il y a d'autres amis, qu'on a mis dans le contenu est-ce que donc, est-ce qu'il y a d'autres questions si vous avez des questions en direct en direct, vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions ou l'un, il y a des questions c'est juste que vous gâmez des marches de base et que vous essayez de faire en parallèle voilà est-ce qu'il y a des questions que vous avez des questions si vous avez des questions voilà merci donc ça va on s'occupe le chai merci 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 voilà voilà donc on s'occupe le chai on s'occupe le chai on continue dans le même rythme donc on s'occupe le chai jusqu'à l'application on s'occupe le chai on s'occupe le chai on s'occupe le chai pour maîtriser le contenu voilà Donc c'est le bon. Nous avons une partie particulière de la système. Et nous avons une partie de la système avec les paramètres. Et la partie la partie la plus grande. C'est la partie de la matrice. Voilà. Donc nous ne pouvons pas encore voir si nous avons encore une partie. Ou non. Le binôme de Newton n'a pas été créé. Donc on ne l'a 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 pas été créé. Et on ne l'a pas été créé. Donc j'ai fait une séance. Donc je me suis intéressé. C'est pas la peine de faire. Voilà donc c'est parti. J'ai fait un petit commentaire en parallèle. Dans la vidéo. Pour vous répondre. Et on va vous aider. Vous pouvez vous aider. Voilà. J'ai fait un petit commentaire. Et à la fin.